coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing partenariat avec la société biggest craft c'est la première fois que je reçois un produit de chez eux voilà j'ai jamais passé commande parce que honnêtement je ne connaissais pas la proposition de partenariat a été fait le 3 avril voilà le choix et la validation le 4 avril l'envoi je ne sais pas parce que je n'ai pas eu de mail informant de l'envoi et j'ai reçu le 15 avril donc validation le 4 réception le 15 c'est franchement c'est plus que correct voilà dans cette dans cet aballage nous avons deux points de croix et deux accessoires voilà j'ai 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 voulu diversifier un petit peu pour pour ce pour ce colis voilà j'avais déjà un petit peu pré ouvert parce que comme j'attendais plusieurs choses je ne savais pas c'était lequel donc donc voilà mais voilà alors on va commencer par les petits accessoires où il est bien emballé celui là alors je vais mettre pause je vais chercher de quoi l'ouvrir voilà donc c'est super bien emballé franchement papier bulle nickel quoi alors voyons 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 alors ça pour être bien emballé moi je vous dis c'est très très bien emballé est donc pas si gros en fait en trop bien alors en bon on va y arriver hop là voilà alors je vais enlever du sachet comme ça je devais mieux et voici oh là 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 qu'est-ce qu'il est beau voici le petit accessoire ah petit c'est vite dit alors hop je vous montre est-ce que vous allez voir quelque chose des paillettes regardez-moi ça ah là regardez oh là là je suis amoureuse oh là là qu'est-ce qu'il est beau alors c'est un enfil un enfil aiguille j'ai voulu tester j'ai vu ça j'ai trouvé ça trop trop beau et il y a un petit aimant derrière mais bon je sais pas mais il n'y a pas de il n'y a pas d'aimant en fait en plus alors est-ce qu'il y a eu un problème je vais regarder ça tout de suite bon je viens de regarder sur le site et en fait il n'y a rien de précisé alors du coup hop je ne sais pas si si derrière il y avait vraiment un aimant je pense que oui ça pourrait faire un cover minder là ça fait plus aimant de réfrigérateur du coup mais je rajouterais un aimant derrière mais je le trouve trop beau franchement il est super sympa puis alors avec les les paillettes ah j'adore alors au moment de la sélection il était au prix de 4,59 euros voilà et du coup là je viens d'aller voir sur le site pour voir la description et ça a baissé de 10 centimes depuis voilà donc j'adore je trouve ça super mignon ensuite deuxième accessoire alors cet accessoire ça faisait longtemps que je le voyais et j'ai dit il va peut-être un jour que je me le prenne quand même parce que j'adore ce personnage voilà alors on va essayer d'ouvrir sans casser ça sera mieux pareil emballer aussi dans le papier d'huile alors vous voyez un petit peu quand même je ne sais pas si oh là là je ne suis vraiment pas douée mais dis donc à ce moment alors alors là voilà il s'agit oh oh j'ai sacrément vous voyez là ça fait vraiment c'est le même principe que tout à l'heure mais là voilà il y en a un aimant par dessus et voici le modèle il s'agit de il s'agit pardon de Chopper de One Piece fait par Spring également tiens on a on a la marque en bas voilà c'est mon petit personnage préféré en plus là il mange une barbe à papa c'est sa friandise préférée mais je suis fan de ce de ce petit bonhomme voilà dans ce manga alors cet aimant enfin ce needle minder quoi il était au prix de 2,75 euros voilà il est trop trop choupinou et comme vous avez vu franchement l'aimant il est balèze quoi enfin voilà en plus c'est tout plat c'est grand enfin voilà je suis conquise ensuite je vais garder celle-là pour la fin hop ensuite nous avons un point de croix type Joy Sunday voilà le modèle alors je l'ai vu pas plus tard qu'hier fini enfin fini mais sans le sans le backstitch et il va être sympa à faire franchement il va y avoir du boulot mais je le trouve trop mignon franchement il est trop trop mignon donc c'est du 14 ct en deux brins en 28 par 27 cm alors voyons voir ça on en a pas besoin alors ouvert donc on va commencer par la toile toute petite enfin toute petite fait quand même sa taille mais elle est très très sympa voilà l'impression ma foi elle a pas l'air mal non ça va regardez je vous montre un peu vite fait ça a l'air pas mal du tout donc là nous avons le tableau le tableau DMC nous avons 27 couleurs et une 28ème en backstitch voilà on a 4 couleurs en backstitch ça va être très très sympa ensuite voilà le patron voyez le packstitch à faire mamma mia voilà tout ça ouais non il va être balèze à faire sûr il va être balèze à faire et on a de l'autre côté voilà ici nous avons le rendu une fois brodée franchement elle est trop mignonne oh là là elle est trop belle quand je l'ai vue j'ai flashé dessus et quand j'ai vu hier bon sans le backstitch il est trop mignon aussi franchement ça rend super bien et ici nous avons les tableaux donc là c'est le tableau DMC du patron et ça c'est le tableau DMC de la toile voilà c'est trop franchement c'est top et je vais vous montrer les couleurs donc là toujours type Joy Sunday nous avons deux aiguilles accrochées comme ceci et voici les couleurs hop là voilà marron ensuite nous avons du bleu du vert du jaune du violet du rose du blanc du bleu franchement elle va être super sympa à faire ouais franchement ouais je range ça je vous reprends pour la dernière toile mais non 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 bien évidemment j'y ai pensé avant de couper cette toile au moment de ma sélection était au prix de 4,59 euros voilà et nous voici pour la dernière toile de ce partenariat alors oui oui je sais j'avais dit que je ne prenais plus ce genre de toile mais celle-là non mais celle-là quand je l'ai vue j'ai dit ça c'est tout moi c'est ça va pas du tout ensemble les deux les deux thèmes vous comprendrez pourquoi mais elle me représente tellement cette toile que j'ai dit ah mais non là voilà il me la faut voilà alors hop je vais déjà vous montrer les couleurs hein on va regarder déjà comme ça du noir du violet du rose je vais le sortir alors attendez hop alors nous avons du noir voilà 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 on a du bleu enfin du bleu nuit on va dire et oh de dio 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 oh les couleurs oh là 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 oh mon dieu il y en a certaines je suis conquise alors on va voilà commencer par la première couleur alors c'est lourd voici les couleurs je vous montre les couleurs en premier je sais mais je veux garder le suspense de la toile donc là nous avons un bordeaux je ne sais pas vous comment vous le voyez du violet, du bleu alors là on a un tout petit fil de noir c'est parce que c'est les belles petites tresses que j'ai eues donc voilà regardez maintenant alors vous vous voyez pas bien mais alors moi je les vois très bien le violet et le rose vous les voyez pas si pétard que ça c'est dommage elles sont flashouilles des deux couleurs franchement trop trop contente ensuite nous avons un orange flashouille aussi voilà ah là là les couleurs voilà elles sont superbes et j'avais une deuxième plaquette avec trois couleurs donc on a 39 couleurs voilà on a 39 couleurs et je peux dorer dorer déjà vous dire qu'il n'y aura pas de backstitch dans ce genre de toile il n'y en a jamais alors ensuite nous avons le petit tool kit le pompon pour les aiguilles un enfilé aiguille et un anneau pour les doigts voilà ensuite nous avons le mode d'emploi voilà avec l'explication des points comment un mode d'emploi pour faire du pour faire du point de croix voilà ensuite je vous montre la toile alors elle est elle est où elle est grande elle est 50 par 65 et c'est du 11 c'était alors comment qu'on va faire on va reculer ça hop voilà ça on va mettre plus loin hop et et vous ne voyez rien parce que même moi qui sais ce que c'est j'ai du mal un peu à voir voilà alors comme ça ça n'a pas l'air mal alors attendez on va regarder non ça va c'est plutôt bien imprimé alors attendez bon par contre les ce qui me chafouine à chaque fois là dedans c'est ça vous voyez on a un rebord je ne sais pas pourquoi il y a un rebord puis là dans le rebord tout d'un coup il y a des trucs des trucs bizarres enfin des des confettis on va dire bon je pense que je ferai le fond parce que de toute façon ce sera un fond noir donc je pense que je laisserai un fond noir mais hop je vous montre l'impression voilà elle est pas mal là franchement non elle est elle est très très correcte pas de soucis alors il y a beaucoup de de blocs de confettis on va dire voilà et ouais c'est du confetti mais sans être trop trop confetti quoi enfin j'ai eu pire honnêtement voilà elle est très très elle va être très belle enfin j'espère qu'elle sera très belle parce que franchement moi le modèle il me plaît totalement alors nous avons du coup la taille ici le nombre de les ct quoi et ici c'est comme les dp en fait vous avez le tableau dmc et la miniature voilà et nous allons voir le patron alors le patron est en papier glacé alors il est à mon grand étonnement voilà il est quasiment aussi grand que la toile ça c'est très très rare parce qu'honnêtement avec ce genre de de société qui imprime les dp là en fait en général c'est super petit et là en fait pas du tout c'est nickel et puis c'est super bien imprimé regardez en général l'impression il n'y a jamais de soucis sur les patrons mais ouais c'est vachement enfin c'est assez grand c'est super franchement je suis super contente et ce qui est dommage du coup c'est qu'on n'a pas on n'a pas le modèle on n'a pas de photos de dessin ni rien d'habitude sur le patron on a quelque chose mais là vous voyez derrière c'est tout blanc c'est dommage ouais c'est vraiment dommage du coup je vais vous le montrer là mais je vous le mettrai en insertion parce que sinon vous n'allez pas avoir grand chose mais oh quoique voilà ouais franchement pour ceux qui me connaissent c'est moi voilà c'est moi c'est la faucheuse c'est tout ce qui est dark avec les têtes de mort la faucheuse et une petite licorne dans les bras voilà moi je trouve que je trouve que ça me correspond très très bien j'ai eu un blocage sur cette image voilà elle est trop 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 belle mais si je peux je vous la mettrai en insertion là maintenant voilà et comme ça bon je pense que vous la verrez mieux mais ouais non franchement un kiff ah ouais non c'est bête j'ai envie de la commencer aussi c'est déprimant enfin bref donc voilà cette toile était au prix de 13,78€ au moment de ma commande voilà enfin de ma de ma sélection pardon voilà ben je suis plus que ravie elle franchement super d'article je suis super ravie de ma sélection voilà reste plus qu'à les faire mais alors le point de croix il nous faut toute une vie pour les faire parce que ouf mais ouais je suis super ravie je remercie encore une fois la société Biggest Craft pour leur confiance voilà donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site il y a des trucs vachement sympas voilà je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine ciao ciao